une vision d'un monde très différent alors essayons quelques instants de chausser les lunettes qui seraient celles de poutine comment est-ce qu'il envisage l'avenir et comment est-ce qu'il lit le passé alors oui il s'agirait de revenir d'une certaine façon à un monde avant même que les états n'adhèrent à l'otan ou à l'union européenne mais au delà de cette évolution politique au delà de cette question stratégique on touche en réalité à une construction d'un monde différent d'une autre on touche là à un sujet civilisationnel explication c'est la vision mondiale un monde autoritaire non libéral sociétalement extraordinairement conservateur où les hommes sont des hommes les femmes sont des femmes chacun sait où il habite sexuellement oui c'est vraiment la haine du wauquillisme la haine d'un occident déclinant c'est la haine d'un monde qui nierait la virilité des hommes valeur à laquelle personnellement poutine paraît être on le voit dans ses photos à lui même se met en scène comme c'est le retour de la domination alors moi je suis un vrai mec alors ça peut paraître trivial lorsqu'on parle de géopolitique ou géostratégie mais ça ne l'est pas du tout parce qu'il y a beaucoup de dirigeants et ça n'est pas mal de sociétés dirigées par eux qui se reconnaissent dans cette vision si aujourd'hui la russie malgré son colonialisme aux dépens de l'ukraine puisque ce qui se passe en ce moment c'est une grande expédition impérialiste et coloniale les pays d'afrique ou pour beaucoup d'entre eux c'est pas ça qu'ils retiennent ce qu'ils retiennent c'est que la russie incarne des valeurs sociétales et religieuses qui sont proches de celles de beaucoup de dirigeants africains en gros c'est pas et c'est pas qu'une question politique c'est une question d'être au monde c'est une façon d'être au monde et une façon de façonner le monde c'est pour ça que c'est pas simplement le fait de recouvrer la puissance perdue il s'agit aussi et surtout de l'utiliser de l'utiliser pour des objectifs que je viens d'évoquer et pour construire aussi pour dessiner un monde avoir dessiné un monde quel monde on dessine là quel monde poutine dessine-t-il avec vous vous faites allusion à certains représentants africains mais finalement qui est ce qui l'embarque et qu'est ce qui se dessine selon vous dans ce qui se ce qui s'écrit là alors le plan initial c'était qu'effectivement ben la russie allait recréer son néo empire la russie allait remodeler l'ordre européen autour de valeurs embrassées par des gens comme lui ou proches de lui comme orban comme les extrêmes droite et parfois les extrêmes gauche en europe occidentale et ainsi de suite et enfin une vision du monde où la chine serait un partenaire qui embrassant des valeurs comparables et une une haine comparable de la démocratie et partageant un ennemi commun à savoir les états unis en particulier l'occident en général et s'appuyant sur ce que la russie appelé à un moment donné la chine d'ailleurs aussi appelé la majorité démographique qui est ce qui est embarqué là dedans et quel bloc se dessine alors suivant la les règles qui ont conduit au concept la majorité démographique ce sont les grands pays d'asie dont une démocratie l'inde la chine bien entendu d'énormes morceaux et la plupart des pays d'afrique et une partie des pays d'amérique latine alors vu du côté occidental tout ça est hautement contestable mais encore une fois vu de russie vu de chine et bien comme de toute façon la démocratie n'est pas une valeur c'est une anti-valeur le fait que les pays qui votent à l'assemblée générale des nations unies n'étaient pas forcément des démocraties c'est pas un problème c'est quoi une anti-valeur la démocratie expliquez moi la démocratie c'est la faiblesse c'est la division c'est le déclin c'est un certain un autre niveau d'analyse la négation de l'identité de chaque être humain c'est la négation des lois de la nature loi de la nature en principe il ya des hommes il ya des femmes et le monde est très simple on retrouve la thématique lgbtq et quand une fois je vais pas donner l'impression de faire du wokisme mais le fait de prendre les positions que je viens d'évoquer ce cas de de poutine ça a une incidence très forte sur sa prise des décisions dans des domaines qui n'ont rien à voir avec la sexualité le genre que sais-je ça fait du tout